La semaine dernière, je vous ai partagé un conseil sur comment voyager moins cher en réservant une ville cachée. Aujourd'hui, je vous donne un autre conseil complètement indépendant sur comment faire des économies et voyager peut-être pendant plusieurs mois complètement gratuitement. Soyez les bien amis à bord. Je sais que vous aimez souvent les story time, alors je vais commencer ma vidéo avec une histoire qui m'est réellement arrivée. Et puis ça va peut-être vous inspirer pour avoir la même expérience. Si on ne se connaît pas encore, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et je suis sur YouTube depuis quelques années. Je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Pas spécialement sur des hacks ou comment essayer de contourner le système et faire des économies. Je l'ai fait la semaine dernière cette semaine, mais je vous explique un petit peu comment fonctionnent les compagnies aériennes et comment mieux voyager. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous et activez la cloche. Et si vous avez manqué la vidéo la semaine dernière, restez ici, vous avez le lien dans la barre d'infos et vous allez le voir également à la fin de cette vidéo. Il y a quelques années, j'habitais encore à Montréal et je faisais un vol entre Montréal et Paris. Je suis arrivé à l'enregistrement et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. C'était une période de temps des fêtes, donc les aéroports étaient bondés. Et j'ai simplement demandé à l'agent d'enregistrement si le vol était sous bouquet. On m'a dit oui, le vol est vraiment super complet. Et fil en aiguille, je me suis rendu compte que je pouvais être volontaire pour partir le lendemain. Et j'ai donné ma place à un autre passager qui lui devait partir. On m'a donné un crédit voyage qui m'a permis de non seulement partir au lendemain, mais de me payer un autre billet quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard, c'était la période de Pâques. La même chose est arrivée, j'ai donné mon siège à nouveau. Je suis parti deux jours plus tard, mais j'ai eu encore un autre crédit qui m'a permis de voyager. Et j'ai fait ça quatre fois pendant la même année. Donc quatre fois en ayant payé un billet au départ, j'ai à chaque fois eu un crédit qui m'appelait d'avoir un billet gratuit plus tard. Alors voici un petit peu en détail comment les choses se passent. Donc la toute première condition, il faut que vous soyez flexible dans vos dates de voyage. Si vous avez vraiment besoin de partir aujourd'hui parce que vous devez être au travail demain, dans ce cas-là, oubliez ça, ce n'est pas pour vous. Mais si vous avez le luxe de pouvoir partir dans deux ou trois jours, et bien dans ce cas-là, ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Et puis il faut voyager dans une période affluente. Si vous voulez voyager au milieu du mois de février, qu'il n'y a pas beaucoup de touristes ou de gens qui utilisent cette route aérienne, cette ligne-là, dans ce cas-là, le vol ne sera sûrement pas surbooké. Donc il y a peu de chances à ce qu'on vous propose de rester au sol contre de l'argent. Mais si par contre vous voyagez dans les périodes où il y a beaucoup de monde dans les aéroports, où la ligne est vraiment pleine, et bien dans ce cas-là, vous risquez de pouvoir être éligible pour ce genre de choses. Donc ce n'est pas une garantie, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Si vous jouez bien vos cartes et que vous avez un peu de chance, et bien dans ce cas-là, vous ne pouvez pas en profiter. Alors concrètement, comment faire ? Donc vous arrivez à l'aéroport, l'aéroport est bondé, il y a plein de monde partout. Vous allez au comptoir d'enregistrement pour enregistrer votre bagage, et même si ce n'est pas de bagage. Mais vous allez vous présenter ici, de parler à un agent au comptoir, pas jusqu'au... juste simplement au kiosque, et demander si le vol est surbooké ou s'il est plein, et indiquer déjà que vous seriez volontaire éventuellement pour laisser votre place si jamais la compagnie en a besoin. À ce moment-là, c'est encore trop tôt pour la compagnie de prendre la décision de vous laisser au sol, parce qu'on va voir combien de gens vont encore s'enregistrer et combien vont actuellement arriver à la porte d'embarquement. Sachant que sur votre vol, il y a des passagers qui sont en correspondance d'une autre destination, est-ce qu'ils vont arriver à temps ? Peut-être que leur premier vol a été retardé par une tempête de neige ou n'importe quoi, et que finalement, même si le vol était surbooké, on va avoir des sièges de vide. Je m'arrive régulièrement, je regarde le nombre de passagers qui sont prévus sur mon vol, on en a 185 au lieu de 161 sur notre appareil qu'on utilise sur les roues domestiques, et puis finalement, au moment du départ, on a des sièges de vide. Il y a des gens qui ont des billets complètement flexibles, qui sont remboursables à 100%, qui ne prennent pas la peine d'appeler pour annuler leur vol, et puis simplement, leur siège va rester vide. C'est pourquoi les compagnies font du surbooking. Si vous voulez en savoir plus sur le surbooking, je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos, j'ai fait une ou deux vidéos là-dessus, et je vous mets aussi à la fin de cette vidéo. Donc, vous présentez un argent d'enregistrement, vous notifiez que vous seriez prêt à laisser votre siège, ce n'est pas lui ou elle qui va prendre la décision. Dans certains cas, c'est un peu chanceux, ils vont mettre un message sur votre dossier, mais de toute façon, à ce moment-là, ça ne change rien. Ça vous donne une petite indication de savoir si le vol est déjà plein, ou s'il y a 30 sièges disponibles, dans ce cas-là, vous savez, vous allez partir. Votre bagage va être enregistré normalement, dans la plupart des cas, vous allez avoir votre cadre d'embarquement, donc pour l'instant, rien n'a changé, mais vous avez une petite idée de ce qui peut arriver. Passez les contours de sécurité, de douane éventuellement, et puis rendez-vous à la porte de départ. Là, vous allez rencontrer l'agent d'embarquement, et c'est lui ou elle qui va vraiment avoir une influence. Donc, même chose, présentez-vous, dites bonjour, mon nom est Victor. Alors, moi, je suis assez flexible. Si jamais le vol est surbooké, il s'est besoin d'un volontaire, je me porte volontaire pour partir demain. Ils vont vous dire, restez dans le coin, et puis on va commencer l'embarquement, et on va voir vers la fin de l'embarquement si on a besoin de vous. Donc, vous n'embarquez pas dès le départ, vous laissez tous les gens monter en avion, et puis vers la fin, ils vont voir combien de passagers ne sont pas présentés, et si ils ont besoin encore de sièges, dans ce cas-là, si vous êtes porté volontaire, ils vont vous appeler et vont vous proposer une compensation. Les compensations, en général, sont très, très strictes. Alors, il y a des compensations minimales qui sont prévues selon la loi, et ça, ça dépend d'où vous êtes. Si vous voyagez sur une compagnie européenne, ou c'est un vol qui va ou qui part de l'Europe, dans ce cas-là, les chiffres sont très, très, très précis. En Amérique du Nord, c'est un peu différent, mais la compagnie, en général, déjà, de toute façon, tout un système qui est calculé, ils vont vous dire combien ils vont vous offrir. Ils vont vous offrir un crédit voyage ou de l'argent, et puis, bien sûr, ils vont vous réserver sur le prochain vol qui va partir, qui peut être le lendemain. Si vous habitez dans la ville ou de départ, dans ce cas-là, on va vous demander de rentrer à la maison. Si vous êtes juste en transit ou c'est en touriste et que vous devez rentrer normalement chez vous, dans ce cas-là, ils vont également vous payer l'hôtel. Si vous êtes chanceux, vous allez peut-être même avoir un surclassement sur votre vol le lendemain, mais ça, c'est pas garanti. Ils vont, de toute façon, vous donner ou ce crédit voyage ou cet argent. En général, le crédit voyage est plus important, c'est moins cher. Donc, s'ils allaient vous donner, par exemple, je ne sais pas, 1000 dollars, peut-être qu'ils vont vous donner un crédit voyage de 2000 dollars. Si vous savez que vous allez revoyager, moi, je vous conseille de prendre le crédit voyage. Donc, vous allez récupérer votre valise, vous allez à l'hôtel ou vous rentrez chez vous et le lendemain, vous vous représentez. Votre billet est confirmé. Dans ce cas-là, vous avez votre crédit en poche qui vous a été donné et puis, vous réservez déjà vos prochaines vacances. En général, le crédit valable un an. Donc, vous avez tout le temps de réserver vos prochaines vacances. Quand je dis qu'il est valable un an, vous avez un an pour réserver, mais à partir du moment où vous avez réservé, vous avez 350 jours pour voyager. Donc, vous n'avez pas à voyager dans un an, mais vous devez réserver. Votre nouveau billet doit être émis, lui, dans l'année qui s'en vienne. Et si vous êtes chanceux et que votre prochain voyage est encore dans une période très occupée, eh bien, vous pouvez recommencer le même système. Ce qui m'est arrivé, j'ai fait 4 voyages en en a bien un seul. Donc, ça a été très, très rentable. Comme je vous l'ai dit, il faut être très flexible. Il ne faut pas avoir de plan dès qu'on arrive à destination. Et puis, il faut voyager dans une période achalandée. Si vous voyagez quand c'est calme, ça ne fonctionnera pas. J'espère que ce petit truc va vous aider. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le truc des villes cachées, je vous mets le lien sur le côté. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je suis sur Instagram, victorvoyage. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada